Bonjour, je suis Claudia du blog yogapassion.fr, je suis prof de yoga à Paris et je vous aide avec des conseils et des techniques à réduire votre stress pour vivre en toute sérénité. Je vous retrouve tous les jeudis comme aujourd'hui pour répondre à une de vos questions sur le yoga, le bien-être ou la méditation. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Sabine qui me demande comment utiliser les accessoires dans le yoga. Donc c'est une bonne question parce que souvent, quand on arrive dans un studio, on voit tout un tas d'accessoires et on ne sait pas forcément ce qu'on peut en faire dans la pratique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les différents accessoires. Je vais commencer par vous parler des blocs de yoga. Ça, c'est des blocs en mousse. Il existe aussi des blocs par exemple comme ça en liège. C'est les plus répandus, ces deux-là. Après, parfois, vous allez trouver des blocs en bois aussi. Dans tous les cas, quel que soit leur matériau, ils ont le même usage. Ça, ce sera la première partie de la vidéo. Ensuite, je vais vous parler de l'utilisation de la sangle, aussi appelée ceinture. Là, elles se ressemblent toutes globalement. Et ensuite, je vous parlerai de l'utilisation de la couverture dans le yoga et avec celui qui l'accompagne parfois, le petit masque de nuit. Donc, on va commencer tout de suite par parler des blocs. Donc, je vais prendre les blocs en mousse pour vous montrer. Alors, le premier usage du bloc, c'est de s'asseoir dessus, tout simplement. Vous voyez, quand vous êtes assis en tailleur comme ça, parfois, on a les genoux qui fatiguent un peu ou on sent qu'on a le dos très courbé. Si vous prenez ce bloc, miracle, vous le placez sous les fessiers. Là, vous allez réussir à vous asseoir, à vraiment vous surélever. Vous allez trouver une bonne hauteur. Vous allez détendre le bas du dos. Du coup, vous pouvez rester assis beaucoup plus longtemps dans cette posture-là grâce aux blocs. OK. Mais là, vous avez peut-être déjà une objection à me faire en me disant, mais qu'est-ce que c'est que tous ces accessoires ? Claudia, quand même, moi, je préfère pratiquer le yoga avec juste ma tenue de yoga et mon tapis. Grosse erreur. Donc, moi, j'ai pensé la même chose au début. Je me disais, mais tous ces blocs, etc., ce n'est pas très naturel. On n'a pas besoin de tout ça. Puis, un jour, j'ai découvert Ayengar, un grand maître de yoga. Et lui, justement, il a introduit l'utilisation des blocs, des sangles, des couvertures, de tous les accessoires dans la pratique parce que son idée de base à Ayengar, c'était que tout le monde devait pouvoir pratiquer le yoga. Donc, quelle que soit notre condition physique, notre forme, voilà, on devait tous pouvoir pratiquer le yoga. Lui, il était très blessé, très faible. Il avait déjà des problèmes de santé et du coup, il a introduit l'utilisation de tous ces accessoires pour parfois prolonger le corps humain, pour aider à la souplesse. Vous allez voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ces blocs-là. Donc, si on a deux blocs comme ça, par exemple, que je viens vous placer debout, vous allez voir dans son première posture qui s'appelle Uttanasana. Voilà, là, par exemple, j'écarte un petit peu les pierres à l'argent du bassin. Et là, mon objectif, ça va être de poser mes mains au sol. Et là, par exemple, quand on est trop raide, c'est difficile. Du coup, on affaisse le dos. En prenant ces deux blocs, en les posant devant moi à la verticale, j'ai juste à reposer mes mains dessus. Et là, je peux vraiment travailler dans la posture allonger mon dos. Ça, premier exemple d'utilisation des blocs. Donc, toutes les postures debout. Pareil, si vous voulez faire une torsion debout, vous pouvez placer un bloc entre les deux jambes et venir ici monter l'autre bras vers le ciel. Alors que sans le bloc, j'aurais eu beaucoup plus de mal et j'aurais affaissé ma colonne. Donc ça, c'est surtout l'utilisation des blocs debout. On va passer directement dans l'utilisation des blocs quand on est assis. Par exemple, la posture du bâton où on colle les gros orteils, on cherche à placer les mains derrière le dos et à se redresser. Mais là, il y a certaines personnes pour qui c'est difficile parce qu'elles ont l'impression d'avoir les bras trop courts. Et là, notre allié, les blocs. On va placer les blocs derrière les fessiers et là, on va facilement pouvoir venir poser les mains et prendre la posture. Vous voyez, c'est top. Donc, on a vu l'utilisation des blocs sous les bras, sous les mains. Les blocs, en fait, ça peut se placer partout au niveau du corps. Par exemple, on va voir dans Janou Chirchasana qu'on peut utiliser les blocs pour soutenir les genoux. Donc, Janou Chirchasana, c'est un peu comme la posture de l'arbre mais en version assise. Donc, on tend une jambe qui est flex, on plie l'autre jambe et on ouvre la jambe sur le côté. Si ici, mon genou est très loin du sol, je peux prendre un de mes super blocs, le placer en dessous pour caler mon genou. Et là, j'ai plus qu'à inspirer, monter et doucement, j'expire et je viens relâcher la tête. Et là, grâce à ce bloc, mon genou est bien calé, je ne me fais pas mal. Donc, c'est vraiment tout bénef. Ok. Donc, après, vous pouvez les utiliser, vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Dans pas mal de postures assises, ça peut être posé sous les fesses, ça peut être posé entre les pieds. Après, vous pouvez tout imaginer. Et je vais voir avec vous maintenant dans les postures allongées. Un exemple de ce qu'on peut faire avec les blocs. Par exemple, je m'allonge sur le dos, je prépare cet Ubandasana, le pont, le demi-pont. Donc, je place mes bras et là, je monte le dos. Maintenant, si j'ai envie de faire cette posture en détente, je peux prendre un bloc, le placer derrière mon dos, par exemple à l'horizontale, et reposer mon dos. Là, c'est que de la détente. Je peux vraiment me relaxer. Je n'ai pas un effort à réaliser, comme dans la posture précédente active. Si on a un petit peu plus d'ouverture, on peut aussi changer le sens du bloc. Par exemple, le mettre à la verticale et reposer le dos. Donc là, vraiment, les blocs, c'est un allié de confort. Vous pouvez donc jouer avec les différentes hauteurs, comme vous le voulez. C'est à la fois utile pour les postures actives, comme celle qu'on a vu au début, et pour toutes les postures de relaxation, de détente en fin de séance. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire sur les blocs. Si vous avez des enfants à la maison, vous pouvez aussi prendre de préférence un bloc en mousse plus léger et vous pouvez leur proposer de s'entraîner à faire tenir le bloc sur la tête. Donc, hop, vous les faites se placer. Peut-être qu'ils peuvent remettre les mains devant le cœur. Donc ça, c'est un exercice que les enfants adorent. Ça les amuse beaucoup et ça les aide à développer leur concentration. Donc, n'hésitez pas chez vous ou si vous êtes un stix professeur avec les enfants à faire cet exercice-là. Ok, donc on a vu le sujet des blocs. Maintenant, on va passer à la sangle. Elle, elle est déjà un peu moins populaire. Ça rappelle un peu un instrument de torture. Quand on la voit dans le studio de yoga, on se dit « Ah, mais est-ce qu'on va m'attacher avec ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » La sangle. En fait, ça prolonge le corps humain. Par exemple, si vous êtes debout, vous avez envie de faire la posture où vous attrapez le gros orteil. Donc, elle est assez difficile. Il faut pas mal de souplesse. On cherche à tendre la jambe. Si vous avez une sangle, du coup, c'est beaucoup plus facile parce que vous pouvez passer la sangle en dessous du pied. Vous l'attrapez dans la main et vous venez tendre la jambe devant vous. Donc, c'est vraiment plus facile avec cette sangle. Vous pouvez relâcher. Après, dans toutes les postures assises, par exemple la pince, vous pouvez utiliser la sangle. Au lieu de devoir descendre, attraper les pieds, c'est hyper difficile. Si vous placez la sangle derrière vos pieds flex, derrière les orteils, vous attrapez. Et là, vous pouvez relâcher doucement et travailler sans vous faire mal en bas du dos. Donc, la sangle, effectivement, c'est souvent quand même utilisé dans des postures actives assez dynamiques. Mais, il y a aussi une petite utilisation assez sympa que je vais vous montrer tout de suite. Si vous avez une sangle qui peut s'accrocher comme ça, c'est super. Donc, vous faites un noeud bien solide. Et ici, alors, vous allez voir, c'est une posture un peu curieuse. C'est super agréable. Donc, en fait, vous mettez la sangle derrière les pieds. Vous vous allongez. Et vous placez l'autre côté de la sangle derrière la tête. C'est pas grave si ça s'emmêle un petit peu. Et là, vous poussez la tête dans la sangle. Et là, vous venez détendre, relaxer tout l'arrière de la nuque. Donc, vous poussez un petit peu les pieds vers l'avant. Et là, vous vous détendez. Vemme. Cool. Ok. Donc, vous avez vu avec moi un petit peu l'utilisation des blocs et de la sangle. Après, c'est à vous d'avoir de l'inventivité. Par exemple, si vous n'avez pas de blocs à la maison, prenez deux gros dictionnaires. C'est la même chose. Après, évitez quand même cet exercice avec les dictionnaires. Ça va être un peu difficile. Mais pour toutes les postures où vous appuyez, vous pouvez prendre aussi un gros livre si vous n'avez pas les blocs. Et cette sangle, ça peut être simplement une ceinture, un foulard, quelque chose que vous avez à la maison. Et les derniers accessoires dont je viens de vous parler aujourd'hui, les plus cools, c'est la couverture et le masque de sommeil. Imaginons une bonne séance de yoga. Vous vous êtes donné. À la fin, vous vous préparez pour Shavasana, la relaxation finale. Quand on arrête de bouger, le corps se refroidit. Donc, on peut attraper froid et c'est là qu'on peut prendre une couverture. Du coup, on vient s'allonger sur le dos en Shavasana et on peut avoir le plaisir de se recouvrir pour rester bien au chaud. S'il y a beaucoup de lumière dans la pièce, vous pouvez utiliser un petit masque de sommeil ou même un foulard ou la manche de votre gilet. Et là, vous vous installez tranquillement et vous vous relaxez. Bonne nuit. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501